Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai changé. Je suis plus bilingue qu'avant. It's great to see you. C'est plus grand quand tu me vois. Non, ça veut dire que c'est bon de te voir. Ah! Est-ce qu'on dit Frenchie en anglais quand on veut embrasser quelqu'un? Pourquoi tu me demandes ça? Bien, Frenchie, c'est un mot anglais, non? Je sais pas trop, là. J'ai pas encore Frenchie en anglais. Dommage. Y'a personne? C'est normal. Tout le monde doit être encore à l'école ou au travail. Tiens, y'a une note ici de Claude pis Victoria. Nous sommes partis avec Jeannine au chevet d'une cousine mourante, de retour en fin de soirée. Comme on est partis à la dernière minute, c'est M. Mongeau qui est allé chercher Colin à la garderie. Il a insisté pour le garder, mais s'il a besoin d'aide, trois petits points, soyez sages. PS, la porte de la salle de lavage est brisée. Pauvre Colin. Ouais, se faire garder par Mongeau, ça pourrait le marquer à vie, ça. Automatique. T'es sûr que ça dérangera pas tes parents que je dorme ici, hein? Parce que je peux toujours aller à l'hôtel avec mon père. Thomas, hein? Tout le monde va être super content de te voir. Moi aussi. OK, viens. On va aller porter nos bagages dans ma chambre, pis on va végéter un peu en attendant. Non, t'es fou, on va au centre des loisirs. Je suis pas fou, je suis juste un peu fatigué. Mais vas-y toi, si tu veux. Je le comprends de pas tenir en place. Cinq mois sans voir ses amis. Oui, oui, Mme Carbeil. Ça fonctionne toujours pas, là. Non, je sais pas ce qu'il s'est passé, là, mais... C'est un problème. Encore, là, ça va, là. Mais... J'essaie, j'essaie. Ça va. Ouais, non, ça... Je le comprends, mais... Hey! Hey! Oui, non, je veux pas vous! Hey, Thomas! C'est notre Thomas! C'est notre Thomas! C'est notre Thomas! Oui, oui, c'est un gros problème, là. Que je sois ici. Oui, oui! Oui, oui! Oui, je veux dire... Oui, je peux attendre encore deux petites minutes, là. Il n'y a pas de problème. OK? Hey! Hey, Thomas! Mais voyons donc! Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux dire, je suis content. Je suis content de te voir. C'est génial. Qu'est-ce qu'il se passe? T'es en vacances? Oui, oui. Je voulais vous faire une surprise, là. Ah! Oui, 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 oui. C'est ça. J'ai... Oui, j'ai expliqué à l'autre technicien tantôt. Et... Ah, c'est pas un technicien. Oui, il y a pas... Oui, pas de problème. OK. Là, j'ai démarré... Oui, ce matin, là, l'ordinateur, j'allais démarrer. Oui, oui. Thomas! Hey! Ah! Ah! Je suis contente de te voir! C'est Simon qui parle, c'est toi qui reviens. Mais oui, ça s'est décidé à la dernière minute. Mais je vous l'ai pas dit pour vous faire une surprise. Ah oui. Simon est chez lui, là, il se repose du voyage. Mais moi, j'avais trop hâte de vous voir. Ah! Moi aussi, je suis contente de te voir. Ça fait longtemps, là. On s'est écrit souvent, là, mais... Ça fait du bien de te voir. Non, non, non. Non, 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 j'essaie, puis... Thomas! Thomas Tremblay! Salut, Karine. T'es presque pas reconnue. Franchement, Karine, exagère pas, là. Non, non, c'est vrai, là, je t'aurais reconnue, mais... T'as changé, quand même. Oui, oui, c'est vrai que j'ai changé. Je suis plus bilingue qu'avant. Oh! It's great to see you. C'est... C'est plus grand quand tu me vois. Ha! Non, ça veut dire que c'est bon de te voir. Ah! Ok. Il y a pas... Il y a pas de problème. J'attends encore deux petites minutes, là. Hey, hey, hey! Pis... Que nouveau l'honneur d'avoir la visite du grand Thomas de l'Ouest! Ha! Le grand Thomas de l'Ouest, ça te va tellement bien. Ha! Euh... Ouais, c'est vrai que t'as l'air en super forme. Ha! C'est mon père qui est venu en voyage d'affaires, pis il m'a offert de la compagnie. Ha! Ben, c'est génial, ça. C'est une super occasion pour venir nous voir. Hum! Oui, ben, oui. Ben, raconte un peu comment ça se passe, là. Vancouver et l'Ouest et tout! Ben... Attends, attends, juste avant que tu commences, euh... Avant que j'oublie, on s'est donné rendez-vous pour ça, hein, Karine? Oh! Ta-da-dam! Le livre que tu m'as demandé pour ton travail. C'est vrai. Merci. Ben, Max, pourquoi c'est... Oh, c'est vrai! Je m'excuse, Thomas, mais il faut absolument que je me sauve. Hum... C'est parce que j'ai une pratique de ringuette, mais je te promets qu'après, on va se voir, OK? OK. Promis. OK. Moi non plus, je ne peux pas rester. Il faut que j'aille rejoindre Célina chez elle pour notre travail d'équipe. Ah, ben, c'est pas grave. Max est là. Hein? Puis, euh... J'ai appelé Étienne pour lui dire que j'étais dans le coin. Oui, 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 oui! Bon, là, vous, vous pouvez me réparer ça, là, le problème d'ordinateur. OK, parfait. Il faut... Dans quoi? Dans la configuration? Ah, oui, 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 OK. Bougez pas une seconde, là. Il faut juste que... Un... Un... ... Puis là, tu sais pas ce qu'il m'a dit! Karine, arrête de parler, puis donne-moi un coup de main! Mais pourquoi donc tu l'as pas vu, Thomas? Quand je suis arrivée de l'école, Simon dormait, puis Thomas était parti. Si tu veux, on pourrait aller faire un petit tour au centre des loisirs. Il faut d'abord finir ça. Ça va être long. Bon, c'est sûr que si tu continues à me regarder travailler, ça va être long. Déjà que je suis pas très bonne dans les maquettes. Non, c'est parce que je me sens pas très bien. Ben voyons, t'étais correct il y a pas deux secondes. Tu viens de me proposer d'aller voir Thomas au centre des loisirs? Ben oui, je le sais, là, mais ça fait deux, trois fois que ça me fait ça aujourd'hui. Ça part, ça revient. Je pense que je couvre quelque chose pis que je ferais mieux d'aller me reposer. Tu peux t'éteindre dans un salon. Ça va sûrement te passer pis on va pouvoir finir la maquette plus tard. Ça me dérange pas, j'ai d'autres choses à faire en attendant. C'est parce que je... Je me sens vraiment pas bien. Tu pourrais la finir toute seule, hein? T'as l'air bien partie. Je veux m'excuser de malade. Je pense que j'aurais pas le choix. On peut demander un délai au prof, hein? Si tu demandes un billet à ta mère, je suis sûre qu'il va te dire oui. Un billet à ma mère? Non, 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 c'est mieux si on la remet à temps, hein? Il va falloir la faire de toute façon. Ça sert à rien de prendre du retard pour un... un petit mal de coeur. Bon, va t'étendre cinq minutes dans le salon, je vais faire autre chose en attendant, OK? Allez! Pis si ça va pas mieux, je vais retourner chez moi. Hé, 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 hé! Hé, salut, comment ça va? Salut, Max, tu travailles pas au centre aujourd'hui? Pardon, as-tu dit que je ne travaille pas au centre? J'ai un problème d'ordinateur. Je te passe le détail, là. Mais oui, je travaille de toute façon, c'est que Magalie m'a laissé un petit lunch. Je prends ma petite pause. Ah, j'aimerais ça pouvoir en faire autant. Moi, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je sais pas par quoi commencer. C'est ton rapport avec ça! C'est pas génial, ça! Si tu veux, je peux t'aider. Hé, Simon! Ah, t'es ben niaiseux. Ah, Simon, je suis tellement contente de te voir. Avoue que tu t'es ennuyée de ton demi, hein? Hum, ben oui, je me suis tellement ennuyée de toi que j'ai plié une grosse pile de linge juste pour que tu puisses te jeter dedans en arrivant. Ouais, c'est rare que ta chambre est en bordel comme ça. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier pendant que j'étais partie à Vancouver? Ah ben, disons que je me suis un peu laissée aller depuis que j'ai repris avec Jeff. On a passé beaucoup de temps ensemble. Ah, vous vous avez repris ensemble? Je suis content pour vous. Ben, je lui ai donné un coup de main pour qu'il rattrape son retard scolaire, pis là, j'ai plus de temps pour faire mes affaires à moi. Mais, tu me demandes pas si c'était le fun? Ben, j'ai pas besoin. T'as la réponse écrite d'en face. T'es pas curieuse d'avoir des détails? Claude et Victoria ne reviennent pas avant ce soir. Je m'arrangerai pour être là quand tu leur raconteras ton voyage pour la dixième fois de la journée. Merci. Non, attends. Thomas est ici. Il va revenir du centre des loisirs bientôt. Tu pourrais descendre et lui dire bonjour? Ouais, je sais, Karine me l'a dit, mais j'ai plein de choses importantes à faire. Je le verrai plus tard. Ah, OK. Ben, je vais lui dire ça, Thomas. Désolé, Thomas, mais t'es pas assez important pour que Célina daigne descendre et te dire bonjour. Franchement, c'est pas ça que j'ai dit. Puis, de toute façon, il va bien passer quelques jours ici. Ah, elle sait que tu vas passer quelques jours ici, puis elle voudrait pas te rencontrer trop souvent. Tu comprends? Merci, c'est beau, père. Génial! L'homme que je voulais voir. Hé, comment a été ton voyage? Super! Tu me rencontras les détails un petit peu plus tard, mais écoute, pourrais-tu me rendre un petit service, s'il te plaît? Euh, ben, vas-y, je vais voir si je suis assez revenu de vacances pour commencer à rendre service. Ben oui, ben oui, ben oui, écoute. Peux-tu te ranger pour m'amener Thomas au centre des loisirs à 6 heures tapant? Tapant! OK, merci, c'est fini. Merci. Bye. Mais 6 heures! C'est pas 6 heures, 2! Hé, comme ça, vous avez fait de la planche en neige toute la semaine. Ouais. Salut, Thomas. Hé, vous avez déjà fini votre travail? Oh, on est en pause. Hein? Hé, what's up, girls? Hé, Simon! Mon cousin m'a dit que vous aviez passé une belle semaine. Oui, il vous a pas tout déjà raconté. Oh, non, non, juste les boules plates. Oh, 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 ben j'ai hâte d'entendre les boules fun. Oh, oui, hein, on veut tout savoir sur ta nouvelle vie à Vancouver. Oui, Vancouver, c'est vraiment beau. Les montagnes sont juste à côté, puis sont gigantesques. C'est vraiment trippant pour faire de la planche. Pis toi, Thomas, tu dois avoir plein de choses à raconter. C'est comment, Vancouver? C'est super cool. Vraiment trippant, là. J'ai plein d'amis. Ma nouvelle école était 40, hein? Mon anglais est pas mal meilleur. Hum. Pis j'ai même réussi à me trouver un boulot dans une boutique de skate. Dans un de tes courriels, là, tu disais que t'avais un petit peu de misère avec... Blankey? Oui. Ah, j'étais nerveux au début, mais j'avais peur de pas être à la hauteur, tu sais. Mais finalement, je suis le meilleur de l'équipe. Ah, tu m'avais pas dit ça? Moi, ça m'étonne pas. L'équipe gagne grâce à moi, maintenant. Comme ça, tu t'intègres plutôt bien. Ah, génial. Ah, oui. J'ai même gagné le titre du gars le plus populaire de l'école. Il me semble qu'il pousse un peu. Tous les jours à Vancouver sont fantastiques. Ma vie est wonderful. Mes amis sont hilarious. They love me so much. Je suis le Québécois le plus populaire de l'Ouest. Dès que je sors de chez moi, on me harcèle pour que je signe les autographs. I'm too sexy for myself. On se croirait dans un conte de fées. Ouais, ça a l'air vraiment truppant à Vancouver. En plus, il y a plein de filles cool qui font de la blanche à l'âge, hein, Sim? Ça serait pas mon avantage de nier ça. Elles sont pas juste cool. Elles sont pas mal cute aussi. Wow! Pas le temps de t'ennuyer, hein? Ouais, c'est ça. C'est M. Mongeau qui garde Colin? Il était temps que je revienne pour sauver mon petit frère. Hé, les filles, est-ce que je vous ai parlé de la température à Vancouver? Non. Ben, c'est le fun parce qu'il fait moins froid qu'ici pis il y a encore plus de neige. Ah! Ah! C'est vrai, ça, Thomas? Tu viens nous rejoindre en combien de temps? Euh, je termine ça. 10-15 noeuds. Hum, OK, OK. Hé, M. Mongeau! Thomas est là, hein? Ah oui, je l'ai croisé, justement, avant de monter, avec le beau coup, là. Oh, c'est gentil de garder Colin. Ah, ben, c'est normal, là, c'est tout naturel. J'ai ça d'instinct, moi, le paternalisme. Seulement. Seulement, je pense qu'il est un petit peu épuisé, là. Ben oui, au parc, là, en revendant de la garderie, là, on s'est amusé avec les walkie-talkie. On s'est caché, hein? On a eu du plaisir, à mon coup, là. Ah, dis-le qu'on a eu du plaisir. On a ri beaucoup avec M. Mongeau. Mais là, il chigne un petit peu, il est fatigué, je pense qu'il est, tué, pour son somme, là, sa sieste. Ah, puis là, j'imagine que vous allez lui chanter une belle petite berceuse. Moi, non. Mais sa grande soeur, pareil, grand enfant. Euh, non, 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 moi, j'ai pas le temps. OK, moi, je vais vous laisser à vos négociations, hein, je... à tantôt. Ça va te prendre juste deux petites minutes, hein. D'habitude, là, tu es en service, toi, Célina. Pas aujourd'hui. Eh, voyons donc, ça va prendre juste deux minutes, il est presque endormi, là. Mais pourquoi vous le faites pas dans ce cas-là? Oui, moi, je suis pas très bon dans l'endormitoire, hein. Fais dodo pour M. Moreau, parapatata, paratata, 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 tata, tata, tata. Célina, est-ce que tu peux faire la boule en sautant sur place, puis en chantant youdloudoujikdou? Ah, certainement. Ça va me faire plaisir. Fais dodo, qu'est-ce que tu peux faire? Après ça. Je pense à la Pouille, Célineannes! J'adore ça! C'est... c'est super! Ah! Ah! Pourquoi je suis pas capable de dire non? olikaire Mais là, vous vous proposez pour garder Coling Depois vous me demandez de m'en occuper. Ou, 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 sur de la petite note qu'il vient écrise, si jamais, le bon M. Montjo a besoin d'aide ah! Aller! Ce sera pas longs adh! Moi, pendant ce temps-là, je vais préparer un cadeau. Ah, c'est trop gentil de votre part, hein? Ah, bon! Viens, voilà mon coulant. Vas-y, vas-y. Viens. Je viens de dire oui, là. Ben oui, ben oui, t'as dit oui. Tu viens de dire oui, hop. Bon, viens. Quelle histoire tu voudrais que je te lise? Vous voulez vraiment donner ça à Colin? Ce serait pas plus simple d'en acheter un neuf. Oh, ne sous-estime pas cette vieille monture, mon Thomas. Cet étalon a conquis des territoires sauvages et inexplorés. Vous vous l'avez déniché? Dans un vieux grenier? Non. Il appartenait à mon tonner. Elle t'aurait dit, il voit les yeux quand qu'elle déballait ça en dessous du sapin de Noël, là. Et carquillé de bonheur avec les yeux pleins de reconnaissance. Puis c'est avec ça que vous pensez donner le goût de la conquête à Colin? Oh, j'en conviens. Il est pas en bon état. Mais toi pis moi, on va le rénover et on va lui donner une deuxième vie. Ouais, ça va prendre du temps pis de la patience. Ça va prendre surtout du calme, hein? Du gros calme, hein? Oh, ben critique. Mais à quoi vous avez pensé de fermer la porte? Vous l'avez pas lu, la note sur le comptoir de la cuisine? T'aurais pu me l'appeler avant que je la ferme. Il manquait plus rien que ça. Pourquoi as-tu dit ça? Y'a-tu quelque chose d'autre qui marche pas? Non, non, ça va bien. Ça va très bien. À part le fait qu'on soit coincés ici. Ah? On est-tu certains? Parce que pendant qu'on est dans l'intimité de la salle de lavage, là, ben, je vais te dire que j'ai parlé à ton entraîneur de Vancouver pis il paraît que tes histoires de l'Ouest sont pas aussi reluisantes que le récit rocambolesque que t'as fait tantôt, là. T'as entendu quand je suis arrivé avec le petit cola. Je vois pas ce que vous voulez dire. Ça va très bien. Thomas, tu sais que tu peux être sincère avec tes vrais amis. Ben, je suis sincère. Ah! Ben, dans ce cas-là, on va nous sortir d'ici en un tour de main. On a joué à la police avec cola tantôt, là. Monsieur Mongeau appelle la base. Allez, salle de lavage, appelle la base. Salle de... On est pris dans la salle de lavage. Venez ouvrir la porte, la décoincer, n'importe quoi. Youhou! Je vous ai reçu 5 sur 5. Pis je m'en viens à ton secours, mon beau cowboy. Oh! Hey! Monsieur Mongeau pis Thomas sont enfermés dans la salle de lavage. C'est Karine qui a été obligée d'aller les sauver. Karine? Elle est encore ici, hein? Ouais, elle vient juste de descendre. Est-ce qu'elle va mieux? Parce qu'elle avait un gros mal de coeur tantôt. Hum! Je dirais plus un gros coup de coeur. Non, non, mais tu connais Karine, quand il y a un nouveau gars dans les parages? Euh, il y a un nouveau gars dans les parages? Mais le nouveau Thomas de l'Ouest? Hum! Tu devrais l'avoir tellement pommée sur lui qu'elle voit plus clair. Hum! Elle, non. Mais moi, je vois clair dans son jeu, maintenant. Pis la maquette? Elle n'a même pas travaillé sur la maquette. Euh... Viens. Viens ici. Quoi? S'il te plaît? Quoi? Mais tiens, tu vas répondre au téléphone. Moi, j'ai quelque chose à réglir en bas. Mais... Allô? Ah, Max. Oui. Oui. Point fermé. Oui. Ah, oui. Ah, oui. On va être là. Bien, bien. C'était Max. Il fait dire que tout est prêt pour la petite soirée. Ils sont prises pour Thomas. Ah, moi, je pourrais pas y aller tant que petit Claude et Victoria seront pas revenus. Ah, bien, je dois garder un oeil sur le petit ange à collange. Ah, mais c'est pas grave. Thomas va comprendre. Ah. Écoute, je en dis. Tu surveilleras bien ton cousin. Il raconte tes drôles d'affaires depuis qu'il habite dans l'Ouest. Il n'y a pas juste les montagnes qui sont plus grosses par là-bas. Mais oui. J'ai remarqué ça, mon son. Est-ce qu'on dit Frenchie en anglais quand on veut embrasser quelqu'un? Pourquoi tu me demandes ça? Bien, Frenchie, c'est un mot anglais, non? Je sais pas trop. J'ai pas encore Frenchie en anglais. Ah, dommage. Salut, Thomas. C'est fun que tu sois venue nous voir. C'est bien, je suis vraiment content de te voir. Karine Blanchard. Justement, j'allais te rejoindre. T'as vraiment l'air d'une fille qui s'emmenait me rejoindre, oui. Mais j'ai rien fait de mal. On le voit tellement pas souvent. C'est normal que j'ai envie de passer du temps avec lui. Faut pas que tu penses que je veux pas te voir, Thomas, hein? Ah, je comprends. L'école avant tout. Pas pour Karine. Elle, c'est les gars avant tout. C'est pas les gars. C'est Thomas. Puis moi? Moi aussi, je veux le voir, Thomas. Ah, mais je suis encore ici pour quelques jours, là. Tu vois, tu paniques pour rien. Mais tu le feras tout seul le reste du travail d'équipe. C'est pas juste de ma faute si on est à la dernière minute. De toute façon, là, je suis sûre que tu as même pas retouché depuis tantôt, toi non plus. Ah, c'est vrai que ça m'a permis de faire toutes les autres choses que j'avais sur ma liste. Mais ce que je prends pas, c'est que tu m'aies mentie. Puis je suis sûre que Thomas est d'accord avec moi. Hein, Thomas? Automatique? T'aimerais-tu ça que je te mente en pleine face puis que je te laisse tomber après? Je suis content de te voir, c'est nain. Je vois qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis que je suis parti. Monsieur, monsieur, monsieur! Eh! Bonjour! Comment? C'est quoi, celle-là? Ah, ça, c'est la spéciale tomate. C'est juste des affaires que t'aimes. Oui, oui. Il y a des olives, des oignons, des onanas et des pepperoni! Ah, c'est gentil! Ah, mais attends, t'as rien vu. Parce que Max t'as acheté un super gros gâteau de fête. C'est vrai! C'est pas ma fête! Ouais, on le sait, mais comme on n'était pas sûrs de te voir pour ta fête, on a décidé de te fêter en avance. Moi, je voulais savoir, à part faire de la planche à neige puis jouer au hockey, qu'est-ce que tu fais de bon à Vancouver? Ben, moi, je trouve ça déjà pas pire, faire de la planche puis du hockey à toutes les fêtes de semaine. Ouais, ouais, c'est le fun. Ben, c'est sûr que, t'sais, quand t'as des montagnes dans ta cour, c'est vrai, c'est vrai. Wow! Ah, ça doit être vraiment génial, là. Ben, imagine si on restait tous à Vancouver. On pourrait partir en gang toutes les 20 semaines. Ah oui, parce qu'il y a toute la journée. Puis après, le soir, on se retrouverait, comme on le fait là, pour souper toute la gang. Ouais, la pizza! Vous oubliez le plus important. Les amis. Ça, c'est vrai. Puis comme vous êtes mes amis, ben, je peux vous dire la vérité. Je vous ai menti. Je n'ai pas encore de vrais amis à Vancouver. Même au hockey, je performe moins bien. Si moi et moi, on formait un duo d'enfer, là, je trouve ça vraiment difficile. Je me sens tout seul. Je m'ennuie, tu sais. Ben, on est là, hein? Même si on est loin, on est toujours là, hein? T'es pas écrit souvent, là, depuis que t'es parti, mais je te promets de le faire au moins une fois par semaine. Ben, je sais ce que tu ressens, Thomas. C'est pas facile au début, là, mais il faut que tu te donnes du temps. Ben, je reviens pas. Je pensais que t'étais parfaitement heureux, toi. Ben, je l'étais tellement de savoir que tu venais passer une semaine, là, à Vancouver. Tu pourrais pas t'imaginer. Ben, t'as bien fait de venir nous visiter. Nous, on va te gâter le temps que t'es ici. Oui, 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 oui. Ben, oui, puis on commence tout de suite à part ça, hein? Comment on dit en anglais? On fait un « collective you ». Pis, qu'est-ce que t'en penses, Colin? Entrez. Salut. Je suis venue pour m'excuser. Tu étais pas correct de ma part. C'était quand même bien de vouloir être avec Thomas. Disons que je vais être là pour lui, mais que je le faisais un petit peu pour moi. T'as vraiment un kick sur lui? Oui et non, là. J'étais contente de le voir, sincèrement. Mais l'amour à distance, c'est pas mon fort. Tu tiendrais même pas deux jours. Je suis venue finir la maquette. De travailler plus fort que moi, là, ce serait juste normal que je fasse ma part. ... ... OK. J'accepte. L'autre et Victoria sont arrivés. Est-ce que vous êtes prêtes à entendre mon récit de voyage, les filles? Avec plaisir. Non. Toi, tu vas rester ici, puis tu vas terminer la maquette. Tu viendras nous rejoindre plus tard. Ah! Ça fait tellement du bien de dire non! Est-ce que tu viens, Colin? On va les voir en bas. Viens, Colin. Viens. Wouhou! Je vais en avoir compris ça. Ouais. Réalisé par la voie. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, ça veut dire que c'est bon de te voir. Ah! Qu'est-ce qu'on dit « Frenchie » en anglais quand on veut embrasser quelqu'un? Pourquoi tu me demandes ça? Ben « Frenchie », c'est un mot anglais, non? Je sais pas trop, là. J'ai pas encore « Frenchie » en anglais. Dommage. Y'a personne? C'est normal. Tout le monde doit être encore à l'école ou au travail. Tiens, y'a une note ici de Claude pis Victoria. Nous sommes partis avec Janine au chevet d'une cousine mourante, de retour en fin de soirée. Comme on est partis à la dernière minute, c'est M. Mongeau qui est allé chercher Colin à la garderie. Il a insisté pour le garder, mais s'il a besoin d'aide, trois petits points, soyez sages. P.S. La porte de la salle de lavage est brisée. P.S. Pauvre Colin. Ça fait garder par mon jour, ça pourrait le marquer à vie, ça. Automatique. T'es sûr que ça dérangera pas tes parents que je dorme ici, hein? Parce que je peux toujours aller à l'hôtel avec mon père. Thomas, tout le monde va être super content de te voir. Moi aussi. Ok, viens. On va aller porter nos bagages dans ma chambre pis on va végéter un peu en attendant. T'es fou, on va au centre des loisirs. Je suis pas fou, je suis juste un peu fatigué. Mais vas-y, toi, si tu veux. Je le comprends de pas tenir en place. Cinq mois sans voir ses amis. Oui, oui, Mme Carbeil. Ça fonctionne toujours pas, là. Non, je sais pas ce qu'il s'est passé, là, mais c'est un problème. Encore, là, ça va, là. Mais, j'essaie, j'essaie. Comme ça. Ouais, non, je le comprends, mais je le comprends pas. Hé, hé, oui, non, je veux pas vous. Hé, hé, Thomas, c'est notre Thomas, c'est notre Thomas. Hé, oui, oui, c'est un gros problème, là. Que je sois ici. Oui, 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 oui. Je veux dire, oui, je peux attendre encore deux petites minutes, là. Il n'y a pas de problème, OK? Hé, 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 hé. Hé, Thomas, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais ici? Oui, je veux dire, je suis content, je suis content de te voir, c'est génial, là. Qu'est-ce qui se passe? T'es en vacances? Oui, oui, ben je voulais vous faire une surprise, là. Ah, oui, 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 c'est ça. Oui, j'ai expliqué à l'autre technicien tantôt, et, euh, c'était pas un technicien. Oui, il n'y a pas de problème. OK, là, j'ai démarré, oui, ce matin, l'ordinateur, j'allais démarrer. Oui, oui, c'est le joli. Thomas? Hé! Ah, je suis contente de te voir. C'est Simon qui parle et c'est toi qui reviens. Oui, oui, ça s'est décidé à la dernière minute, mais je ne voulais pas dire pour vous faire une surprise. Ah, oui. Simon est chez lui, là, il se repose du voyage, mais moi, j'avais trop hâte de vous voir. Ah, moi aussi, je suis contente de te voir, ça fait longtemps. On s'en écrit souvent, là, mais ça fait du bien de te voir. Thomas? Thomas Tremblay? Salut, Karine. Je t'ai presque pas reconnue. Franchement, Karine, n'exagère pas, là. Non, non, c'est vrai, là, je t'aurais reconnue, mais t'as changé quand même. Oui, oui, c'est vrai que j'ai changé. Je suis plus bilingue qu'avant. It's great to see you. C'est plus grand quand tu me vois. Non, ça veut dire que c'est bon de te voir. Ah, OK. Il n'y a pas de problème, j'attends encore deux petites minutes, là. Hé, 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 puis que nouveau l'honneur d'avoir la visite du grand Thomas de l'Ouest. Le grand Thomas de l'Ouest, ça te va tellement bien. Ouais, c'est vrai que t'as l'air en super forme. C'est mon père qui est venu en voyage d'affaires, puis il m'a offert de la compagnie. Ah, c'est génial, ça. C'est une super occasion pour venir nous voir. Oui, bien, oui, bien, raconte un peu comment ça se passe, là, Vancouver et l'Ouest et tout. Ah, attends, attends, juste avant que tu commences, avant que j'oublie, on s'est donné rendez-vous pour ça, Karine. Ah, là, ta-da-dam, le livre que tu m'as demandé pour ton travail. C'est vrai, merci. Max, c'est pas encore vrai que c'est... Ah, c'est vrai. Je m'excuse, Thomas, mais il faut absolument que je me sauve. Hum, c'est parce que j'ai une pratique de ringuette, mais je te promets qu'après, on va se voir, OK? OK. Promis. OK. Moi non plus, je peux pas rester. Il faut que j'aille rejoindre Célina chez elle pour notre travail d'équipe. Ah, bien, c'est pas grave. Max est là, hein? Puis j'ai appelé Étienne pour lui dire que j'étais dans le coin. Oui, 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 oui. Bon, là, vous, vous pouvez me réparer ça, le problème d'ordinateur. OK, parfait. Il faut... Dans quoi? Dans la configuration? Ah, oui, oui, OK, bougez pas une seconde, là. Il faut juste que... Ah, 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 ah... Puis là, tu sais pas ce qu'il m'a dit. Karine, arrête de parler, puis donne-moi un coup de main. Mais pourquoi donc? Tu l'as pas vu, Thomas? Quand je suis arrivée de l'école, Simon dormait, puis Thomas était parti. Si tu veux, on pourrait aller faire un petit tour au centre des loisirs. Il faut d'abord finir ça. Ça va être long. C'est sûr que si tu continues à me regarder travailler, ça va être long. Déjà que je suis pas très bonne dans les maquettes. Ah, c'est parce que... Je me sens pas très bien. Voyons, c'était correct il y a pas deux secondes. Tu viens de me proposer d'aller voir Thomas au centre des loisirs? Eh oui, je le sais, là, mais ça fait deux, trois fois que ça me fait ça aujourd'hui. Ça part, ça revient... Bizarre. Je pense que je couvre quelque chose, puis que... Je ferais mieux d'aller me reposer. Tu peux t'éteindre dans le salon. Ça va sûrement te passer, puis on va pouvoir finir la maquette plus tard. Ça me dérange pas, j'ai d'autres choses à faire en attendant. C'est parce que je... Je me sens vraiment pas bien. Tu pourrais la finir toute seule, hein? T'as l'air bien partie. Je vais m'excuser de me l'air. Je pense que j'aurais pas le choix. On peut demander un délai au prof, hein? Si tu demandes un billet à ta mère, je suis sûre qu'il va te dire oui. Un billet à ma mère? Non, 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 c'est mieux si on la remet à temps, hein? Il va falloir la faire de toute façon. Ça sert à rien de prendre du retard pour un petit mal de coeur. Bon, va t'étendre cinq minutes dans le salon, je vais faire autre chose en attendant, OK? Allez! Puis si ça va pas mieux, je vais retourner chez moi. Hé, 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 hé! Hé, salut! Comment ça va? Salut, Max. Tu travailles pas au centre aujourd'hui? Pardon, mon Dieu, je ne travaille pas au centre. J'ai un problème d'ordinateur. Je te passe le détail, là. Mais oui, je travaille, de toute façon, c'est que Magali m'a laissé un petit lunch. Je prends ma petite pause. Ah, j'aimerais ça pouvoir en faire autant. Moi, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je sais pas par quoi commencer. Ah! T'es en train pas avec ça. C'est pas grand, ça. C'est pas grand.